et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur taur fantasy on n'est pas sur le jeu il ya un petit drame plus qu'un big drama en accompagné des gens qui sont sont là depuis depuis le début du drama même avant le drama et devant je comptais pas faire cette vidéo vu que je suis un partenariat mais là on n'a vraiment pas le choix on n'a vraiment pas chaud et je suis en compagnie de ibarri et de l'ouïe vous pouvez parler je vous laisse parler parce que si moi je parle sous l'excitation je vais vraiment partir en cacahuète du coup je vous laisse parler les gars là 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 vous pouvez dire ce que vous voulez ah mais les gars actuellement c'est une dinguerie ce qui se passe sur le jeu c'est vraiment une dinguerie dans le sens où en fait si vous voulez les tokens de la bannière de nemesis en fait la bannière de nemesis elle a tout simplement sauté et du coup ce qu'on fait les devs un move de trisomique ils nous ont envoyé les tokens de la bannière nemesis et nous les ont converti en jetons perma donc moi attends désolé attend désolé je te coupe quand on dit les tokens perma on parle des tokens gold et on parle pas des tokens rouges les gars faut faire allusion à ça mais en gros vos tokens rouges nos tokens rouges vu que le portail ils l'ont fait partir 9 jours trop tôt nos tokens rouges ont été converti en token perma les tokens gold du coup donc du coup moi je les récupère et notre cher ami et louis ici présent nous envoie un message je dirais une heure ou une heure et demie après que je les ai récupérés pour nous dire que dans le discord officiel de tower of fantasy sur le channel discussion donc voilà ce que vous voyez là ce que vous voyez là là c'est juste le chat le chat qui est qui est disponible pour tout le monde vous venez de voir un instant un message qui a été supprimé entre dora entre dora et advendra voilà ici là là où je pose ma souris ils l'ont à supprimer voilà la zekoro il se peut que son message soit ban ok là en fait ce qu'on ce que l'on veut là normalement pour ça la compensation spéciale pour ça devrait être némésis pour ceux qui étaient à on va dire à deux tokens de la drogue ça serait le strict minimum mais mais on connaît les développeurs c'est pas notre premier jeu on a fait plus d'une séquantaine de tests au fil de ces deux dernières années en termes de gacha on connaît les compensations suite à des maintenance ou à des défaillances d'ailleurs le début de ce problème que va vous citer et louis ou autre ou et barry c'est ce que c'est mais c'est c'est une émotion mais comment dire comment dire c'est c'était suite à une défaillance qui a été un just bug qui a été utilisé par un joueur et qui nous qui lui permettait d'invoquer en mars sans pouvoir payer ou sans passer par la carte bleue et dupliquer en fait ses ressources d'invocation tout simplement suite à un codage depuis les fichiers à un duplication une duplication d'un d'un fichier et louis qu'est ce que qu'est ce que t'en dis en fait le problème à l'heure actuelle si tu regardes bien c'est qu'en termes de compensation ils ont pas les solutions sont trop compliquées en gros si tu veux c'est soit les rembourses ce que les gens ont invoqué en termes de multi ce qu'on invoqué mais le problème c'est que les gens qui ont économisé qui ont gardé parce que bah ils se disent j'aurais pu rien invoquer sur les prochaines bannières du coup ils sont baisés soit ils donnent une némésis pour tout le monde mais dans ces cas là c'est pas faire pour les gens qui ont invoqué ceux qui ont invoqué et encore tu as la dernière solution soit ils riverte le truc donc c'est à dire qu'ils roll back mais alors là force à eux on n'est pas ensemble voilà les gars on vous prévient d'avance ne récupérez pas vos tokens et ne les utilisez pas au cas où si vous les avez pris comment comment l'a dit au début c'est un bug sur le portail de némésis et il ya beaucoup beaucoup de joueurs qui ont refund pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire refund bon là je l'ai mal écrit mais ce que veut dire enfin c'est l'équivalent de remboursement en français il ya beaucoup de joueurs qui ont mis des sommes colossales sur le jeu et qui ont demandé un refund suite à ce problème il y en a d'autres qui ont même arrêté les free to play je pense qu'il y en a beaucoup parmi les free to play qui ont arrêté on va retourner sur le discours des amis pour ceux qui n'ont pas vu et comment dire que c'est c'est vraiment le pire drama qu'on puisse avoir en termes de gacha comme il est comme l'a dit louis il ya énormément de solutions mais il n'y a pas un juste milieu le truc c'est que s'il est s'il ouvre et s'il nous donne comme réclame enfin comme récompense une némésis en sachant qu'il y en a déjà qu'ils ont top et qu'ils ont déjà c'est 4 et 5 le ceux qui vont la voir en récompense on l'a la voie la spécis n'oubliez pas que la spécis du perso c'est d'invoquer une seconde électrode à une seconde tour et ce qui veut dire par derrière de faire deux fois plus de dégâts et de soigner deux fois plus c'est au vert cité il y aura il y aura pas de juste au milieu sur ce portail là j'ai rien à dire de plus voilà pour ma part très bien tu as très bien conclu la chose nickel voile et malo on est à six minutes de vidéos on a résumé si vous voulez voir ce qui se passe sur le discorde rien n'a été annoncé sur le sur le twitter officiel et rien n'a été annoncé in game ils ont juste dit que les tokens suite au bug enfin suite ont fait que la bannière sont terminés alors qu'il lui a ça encore neuf voire dix jours ils ont dit que la la que les tokens ont été envoyés dans notre boîte mail et que derrière on pouvait les récupérer ils ont pas dit qu'il ne fallait pas les récupérer parce que ils l'ont dit ils l'ont dit après mais sur le canal mais non non ouais ils ont dit dans le canal et des discussions la discussion du serveur pas d'annonce rien du tout mais les matards voilà twitter ils n'ont pas annoncé discorde annonce officielle pas disponible dans les games annoncement que vous voyez et une game 0 news rien ouais non nada c'est qu'on voulait qu'on fasse quoi en une semaine j'ai dû faire trois vidéos je prends où je limite je protège le jeu mais là les gars on y peut rien on n'en peut plus ils ont touché au gacha s'est laissé le pire truc c'est ça alors c'est le pire truc ils ont touché au gacha le gacha c'est l'essence même l'élément principal d'un jeu de ce type là c'est les tirages vous tous ont toujours au tirage on touche au jeu on touche à l'élément principal c'est comme si demain on arrive sur un jeu de foot les pires personnes ont les meilleurs stats demain vous allez voir un jeu un personnage un joueur qui s'appelle fernandez qui n'est pas connu il arrive il a 95 de vitesse 95 de dribble et 15h95 de tir impossible bien sûr que tout le monde va crier au scandale là c'est la même chose là c'était vraiment la même chose voilà ce sera tout pour cette vidéo les amis tout ce que je vous dis ciao merci à ibar et à elouis d'avoir partagé leur avis et d'avoir fait la petite conclusion pas de soucis pas de soucis et du coup on voit niveau le jeu je vous dis ciao big drama on verra ce qui va se passer envers la compensation en espérant que ce soit pensé en plus c'est l'eau plus c'est l'eau